Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente Sébastien Rajan, je suis astrologue. Aujourd'hui j'aimerais que l'on parle de Will Smith et de sa fameuse tarte qu'il a mis à Chris Rock durant la cérémonie des Oscars qui a eu lieu le 27 mars de cette année. Et j'aimerais que l'on regarde ensemble au niveau des planètes, au niveau de l'astrologie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que l'on aurait pu découvrir à travers les transits qu'il vit actuellement ? Regardons ensemble. Donc nous revoilà avec la carte du ciel de Will Smith. Will Smith est né le 26 septembre 1968, 1h47 en temps universal à Philadelphie. Donc avant de regarder ses prévisions, ses transits, on va juste observer, analyser un tout petit peu son thème natal. Donc le soleil, vous le savez certainement, le soleil c'est ce symbole-là. Il est, regardez, dans les signes de la balance. Donc Will Smith est balance. Donc déjà on a déjà l'aperçu de ce qu'est la balance. Le charme, la facilité à séduire, on est dans la séduction. On est dans un... On exprime une douceur, une joie vive naturelle. On aime les belles choses, on aime se maquiller, prendre soin de soi, on s'adresse bien aux autres, on est généralement poli. On a une certaine classe, entre guillemets. Donc ça, ça ressort déjà chez Will Smith. Épuisé parce qu'il a mercure également en balance. Donc tout ce qui est le domaine intellectuel est aussi dans cette énergie de la balance. Donc il va utiliser les mots, en utilisant les mots, il va y mettre un certain charme, une certaine délicatesse, la manière de s'adresser. Il va toucher un peu, il va savoir séduire avec les mots. C'est mercure en balance. Et il a Vénus, donc la planète de l'amour, en balance également. Donc là, c'est toute son affectivité, la manière de montrer ses émotions qui est également à travers un certain charme naturel. Et ça confie encore plus ce besoin de séduction. Et une douceur de vivre est naturelle. Il aime séduire. C'est plutôt des tempéraments également doux et très chaleureux. Indécis également. Regardons l'ascendant. Il a l'ascendant à 7 degrés des Gémeaux. Donc là, les Gémeaux, on est dans une certaine instabilité. Il a deux signes d'air déjà. Donc facilité dans tout ce qui est mouvement. Et la communication est mise en valeur forcément. Une facilité d'adaptation. Et également peut-être un changement un peu d'humeur dans son comportement. C'est-à-dire que le comportement peut-être de Will Smith peut-être assez instable. Et là, il y a un côté bavard également. Donc il y a très peu de difficultés à ne pas discuter. C'est vraiment... On a à faire en quelque cas un moment de jovial. Et qui sait facilement faire plaire, séduire, jouer avec les mots, être mobile, à l'air d'esprit. Très curieux également. Nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à la question qu'est-ce qui a pu se passer durant cette cérémonie des Oscars. Comme vous le savez, commettre un acte physique ou passer à un acte physique, il y a une action, l'action de produire quelque chose. Et l'action, en astrologie, c'est représenté par Mars. Mars. Et Mars, il est ici. Et il est en vierge. Donc, ce n'est pas un Mars qui va être, entre guillemets, violent, mais plus protectif. Donc, il y a un besoin de protection et d'aider. Les besoins des autres. Donc, le Mars agit dans ce type d'énergie-là. Également, d'agir pour trouver une discipline de vie. Également, prendre soin des autres et prendre soin de son corps physique également. C'est toute l'énergie de la Vierge qui met là-dedans ou dans le sens de l'analyse. Donc, très mythiculeux. Il va agir avec beaucoup d'analyse. Donc, OK. Et également, en maison 4. Et en maison 4, ça représente la famille. Donc, petite analyse très simpliste. Mars, on agit dans le 4, maison 4, pour la famille. Donc, je pense déjà que son énergie était utilisée dans cette vision-là. Et le geste qu'il a pu commettre était par rapport à sa famille. Et non pas par rapport à lui. Vous voyez la subtilité ? C'est des choses qui ont déjà été dites, en plus, dans les médias. Donc, je n'invente rien. Mais ça pourrait confirmer exactement que ça a pris ce sens-là, ce rôle-là, en fait. Et après, on peut analyser tout le reste du thème. On voit aussi que le Mars et les aspects, il est bien inspecté. Parce qu'il agit là. Et il y a un beau sextile 60 degrés sur Mercure. Donc, le mental est en écoute de l'action. L'action vient un peu l'aider intellectuellement, je dirais. Également, dans son affectif. Là, il a un très beau équilibre aussi dans la relation, soit charnelle avec la femme. Les désirs aussi, qui sont très présents et assez bien équilibrés. Et à la fois, il peut y avoir peut-être un comportement un peu trop en fait. Qu'il fasse attention avec Mars ici. Et après, tout le reste du thème, il s'interprète. On ne va pas aller plus loin. Ce n'est pas le sujet. Là, on pourrait, par exemple, entre guillemets, voir l'opposition Saturne, qui est ici, Mercure, Vénus. Donc là, c'est toute la stabilité qui est d'ordre mental, également affective, frustration, qui est ici. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être sympa à interpréter ? Il y a un beau soleil conjoint Uranus. Donc, originalité, il faut y aller, il va surprendre. Donc, il fera quelque chose d'original et il a besoin de ça, de renouveau. Et donc, ça, c'est nourri, c'est Uranus Mars. Pardon, Uranus Soleil. Et on voit un très bel aspect, là, pareil, sextile, 60 degrés, de la Lune. Donc, tout ce qui est émotionnel, le facteur, l'image de la mer également, qui est présente au niveau émotionnel, intuitif ici, une écoute. Pulsionnel également, sans scorpion, remise en question, une émotivité très, très forte, sensibilité très, très forte, qui veut beaucoup de profondeur dans les choses. Et une grosse capacité de remise en question émotionnelle qui est quasiment primordiale dans sa vie. Donc, ça, c'est vraiment ce facteur-là. Et une joie de vivre au quotidien avec le public et tout. Ça, c'est Jupiter, la mer joyeuse avec la Lune également ici. La protection financière, parce que c'est foyer. Il peut y avoir, ouais, ça peut être ça également, moi aussi. Donc, maintenant, regardons ensemble ses prévisions. Comme le 27 mars, cérémonie d'Oscar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Son thème natal est au milieu. Autour, il y a les planètes qui transitent actuellement, ou durant ce 27 mars, dans le ciel. Durant cette période, le soleil était ici à 6 degrés du bélier. Et pour commencer, déjà, on peut voir qu'il fait déjà une opposition à son soleil natal qui est en balance. Donc, premier indice, déjà, il prend le soleil en pleine face. Mais le soleil, quand tu le prends en pleine face, ça peut te réchauffer, ou alors ça peut t'éblouir également, ou bien te brûler. Voilà, pour le coup, je pense que ça l'a ébloui, mais pas forcément en positif. On voit qu'également par la suite, le soleil a continué de transiter et a fait l'opposition avec Mercure. Donc, tout ce qui est les mots, le verbal, l'intellectuel qui a été touché. Et après, il y a l'affectif. Donc là, il y a peut-être les médias. Et après, il y a tout son côté émotionnel. On continue, durant la même période, Mercure. Donc, pareil, de l'intellect, des mots. La mobilité a fait aussi ou allait faire une opposition parce qu'il est à 29 degrés et le soleil est à 3 degrés. Donc, ça se rapprochait aussi. Et là, c'est tout pareil. Tout ce qui est domaine intellectuel, les mots, ça peut être aussi les médias. Et là, je pense que ça, ça a fait l'opposition. Donc, il en a pris plein la tête également. En opposition. Niveau, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette période ? Il y a Vénus, Mars. Bon, ils sont conjoints, ils sont en verso. 20 et 15 degrés. Qu'est-ce qu'il y a en carré au verso ? Il y a sa Lune. Donc, là, il va être touché émotionnellement. Et au niveau de la famille, ce n'est pas la joie. Ce sont des petits aspects. Mais les uns, déjà l'opposition ici, le carré ici, déjà toutes les planètes rapides, ils sont déjà mal inspectés. Et là, ça ne touche pas son image, son ego. Ça touche sa sensibilité. La sensibilité, là, c'est ce qu'on aime. Bon, là, il y a quelque chose qui va être... Et là, c'est toute sa présence masculine qui est touchée par rapport à sa sensibilité. Sa famille également. Donc, ça montre déjà que c'est quelque chose qui ne se passe pas bien au quotidien de ce côté-là. Et on peut voir également qu'il y a Saturne. Mais là, ce n'est pas Saturne qui a fait... qui était la cause de son geste. Mais je pense que c'est derrière. Ça fait déjà partie de certaines choses qu'il ressentait déjà dans les mois qui ont précédé... ce qui s'est passé. Cela, il a quand même quelque chose à comprendre au niveau émotionnel, à structurer. Il peut y avoir une période aussi également d'isolement et de... où on peut se sentir seul. La solitude peut être très, très forte. C'est ce que vit actuellement aussi Will Smith avec ce transit-là. Restructuer d'un point de vue émotionnel. La chose qu'on voit aussi, durant ce 27 mars, c'est... Regardez, Jupiter, c'est le social. On amplifie, on se montre aux autres. Mais regardez où il est. Il est en poisson et il fait opposition à 20 degrés de la Vierge, au Jupiter natal. Donc là, il en fait trop. Là, il y a un facteur, socialement, qui est attention. Cette période-là ne t'amuse pas trop parce que l'image que tu vas renvoyer aux autres, parce que là, c'est vraiment très amplifié. Et c'est une boucle de feu, de boucle de feu. Il se rend compte par rapport à son natal. Et là, si on en fait trop, on peut aller au clash. Donc ça, peut-être que ça a été déclenché déjà d'un point de vue énergétique et qui a provoqué certainement par ces planètes de Vénus ici de l'amour, de son amour qui transite là sur sa sensibilité, sur le foyer. Mars qui n'est pas loin, qui peut faire passer Mars à l'action. Plus là, on en fait trop. Le soleil qui est en opposition, c'est mal barré. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre durant cette période-là ? On regarde ensemble. Il a l'aspect favorable de Jupiter qui est à 20 degrés, qui fait un beau trigone sur la Lune. Donc son choix confirme que le choix qu'il a fait là est quand même protecteur de son foyer. Donc l'action est peut-être surjouée, très très forte, amplifiée, violente. Mais elle est protectrice pour sa sensibilité et sa famille. Il y a quelque chose qu'il a voulu protéger par rapport à ça, qui est favorable. Mais qui est toujours quand même le carré à Saturne qu'il faut aussi prendre en compte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai mis mon papier avec les transits ici. Il y a Pluton. Donc Pluton, Pluton, Pluton. Notre cher Pluton, il a 28 degrés du Capricorne. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il fait un parfait carré. Donc 90 degrés à regarder ce qu'il y a. 28 degrés et 29 degrés. Donc on a un parfait carré Pluton, Mercure et presque Vénus. Donc ce transit-là, je ne le conseille à personne. Je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Parce que là, on est dans le transit le plus dur, je dirais, intellectuellement à dépasser et à comprendre. Parce que le mental, il est complètement en tourmente. C'est un transit de psychothérapie, entre guillemets. Donc là, on a besoin de... Les mots ont besoin d'être purgés. Pluton, nettoyés, analysés. Et ça, en profondeur. Et là, il faut creuser, qui creuse, qui creuse, d'un point de vue intellectuel. Il a des choses à comprendre. Et ça, cet aspect-là est, entre guillemets, destructeur dans la façon de penser. Et après, ça va avoir aussi des répercussions affectives. Donc je ne serais pas surpris que dans l'année qui suit, une séparation. Mais en tout cas, sa relation affective va être revue et devra être nettoyée et comprise. Et peut-être qu'une thérapie de couple lui ferait le plus grand bien également. Parce qu'il n'aura pas le choix. Les trois... Bon, les deux, trois prochaines années qu'il arrive pour Will Smith, moi, je pense qu'il peut y avoir une rupture. Parce que là, Pluton, il va venir faire le nettoyage de tout ce qu'il n'a pas voulu voir et comprendre dans sa manière d'aimer. Et là, c'est intellectuellement qu'il doit se transformer en sa façon de penser. Il a des choses également à revoir. Et c'est ça, le transit de Pluton. C'est dur, mais après, c'est un super transit qui nous permet d'évoluer, de passer à un niveau de conscience et mental, pourvu surtout intellectuel, vraiment d'un niveau supérieur. C'est les transits que vivaient, donc Will Smith, 27 mars. Donc, vous voyez, j'ai en favorable, je vois une protection de Soleil et Jupiter qui protège sa Lune. Donc là, je pense qu'il y a déjà un niveau de là, ça va aller. Mais oui, il y avait l'opposition au Soleil, il y avait le carré Vénus-Mars. Il a Pluton ici et l'opposition à Jupiter qui l'a fait quand même. Ça a vraiment amplifié le geste et tout ça. Et là, socialement, ça va pas être la joie. Parce qu'il va vivre ces prochaines semaines. Il passera de toute façon par une grosse crise d'identité de remise en question. Il va revoir tous ses principes de pensée. Ça va vraiment faire réfléchir et je pense qu'il s'est sorti vraiment changé de ce qui s'est passé. Mais en revoyant son thème natal, comme on a vu au début de cette vidéo, vous voyez bien que Will Smith n'est pas une personne du tout agressive avec un Mars en Vierge, mais loin de là. Je le protège pas, je suis ni pour ni compte. Mais voilà, c'était intéressant de savoir ce qui s'était passé. Pourquoi un être humain, qui soit disant très sympa, parce qu'on ne le connaît pas forcément, mais d'apparence joviale, peut venir comme ça et d'un coup avoir cette pulsion de craquer, entre guillemets. La pulsion, elle est également donnée par Pluton. Pluton, c'est la pulsion. Ça appartient au signe du scorpion. Donc c'est très, très pulsionnel. Et là, peut-être que le mental, sa façon de penser, avec Pluton qui est pulsionnel, il a pété dans la tête sa componement. Ça a fait une pulsion intellectuelle, mentale, qui a fait qu'après, c'est passé à l'acte. L'acte avec un Jupiter qui a surjoué ici. Et également les petites planètes rapides qui étaient en opposition à Carré. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous désirez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt. Namasté. Bye bye. Sous-titrage ST' 501